Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème du remplacement de murs porteurs par des poutres et des colonnes. Eh bien, il est important, je désire le mentionner, important de contacter un ingénieur en structure et bâtiment afin de premièrement déterminer si le ou les murs sont porteurs et de quelle façon procéder pour les remplacer au besoin par des poutres et des colonnes. Donc, on va le voir ici. C'est un cas un petit peu particulier pour lequel j'ai voulu faire une vidéo. C'est qu'on va se rapprocher un petit peu de la maison. On va rentrer plus tard à l'intérieur. Donc, avant de rentrer, je veux juste mentionner que le cas qu'on va voir, c'est où il y a deux murs qui longent un corridor. Et ces murs-là, comme on voit ici, c'est un bungalow. Il n'y a pas de deuxième étage. Il y a juste le rez-de-chaussée. Donc, on va le voir à l'intérieur. Il y a deux murs et un des murs semble ne pas être porteur. Pourquoi? Parce que le client a préalablement ouvert le plafond et dégarni une partie du mur. Et il a même pu mettre sa main en haut sur la liste haute. Il a vu que les fermes de toit ne se portent pas sur ce mur-là. À première vue, on pense qu'il n'est pas porteur. Mais on va voir à l'intérieur qu'on peut le considérer, à la limite, comme mur semi-porteur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des modifications qui ont été faites au cours des années précédentes. C'est quand même une maison qui date des années 50 ou 1960. Donc, au cours des années, dans le passé, ce qu'on va découvrir à l'intérieur, c'est qu'il y a eu vraisemblablement beaucoup de rénovations et des modifications d'emplacements de murs. Et même une dénivellation de planchers qui a causé le fait que le client peut mettre maintenant sa main en haut. Donc, originellement, vraisemblablement, ce qu'on va voir, le mur est, a été porteur. Présentement, non, parce que le second mur qui est à côté, qui lui, présentement, porte réellement, fait le travail. Donc, on va voir qu'en réalité, les deux murs sont porteurs. Donc, un qu'on peut considérer présentement, comme souvent on entend dans le jargon, semi-porteur, parce qu'en réalité, c'est l'autre qui fait tout le travail actuellement, mais l'autre mur est quand même de conception, est supposé d'être porteur. Donc, on va s'approcher à l'intérieur pour voir pourquoi j'en ai déduit que les deux murs sont porteurs. On va aller voir ces murs-là, les deux murs que je parle, pour voir qu'ils sont probablement, même certainement porteurs. Donc, ici, on est dans la section, vous voyez ici, les deux murs qui font partie d'un corridor. Vous voyez, le contracteur a déjà commencé à dégarner les murs pour bien voir la structure, c'est tout ce qui est très bien fait. Puis, en haut, bien, on a les fermes de toit. Il s'agit de fermes de toit, disons qu'on a déjà parlé avant, que c'est dans les années 50-60. Donc, c'est une maison assez ancienne. C'est des fermes de toit qui ont été faites sur place. Donc, c'est pas des fermes de toit usinées. Donc, comme on va voir aussi, je vais probablement rentrer dans le grenier tantôt pour aller voir qu'il y a toutes sortes d'appuis qui viennent un peu partout. C'est pas des fermes autoportantes, non. Contrairement, ils viennent s'appuyer sur différentes membres de fermes de toit. Puis, ces membres-là sont à la base sur ce mur-là. Ici, on voit une liste double au-dessus du mur qui donne une bonne indication déjà que c'est possiblement un mur porteur. Puis, si on s'approche encore plus haut, on va voir en haut, les fermes de toit sont très bien appuyées dessus. Donc, tout de suite, là, on a un très bon indice que c'est un mur porteur. Donc, l'autre chose aussi qu'il faut mentionner, on regarde ici sur un autre angle de vue. Vous voyez ici, on peut pas le noter, là, à la caméra, sauf qu'il y a une légère dénivellation du plancher, là, vers le second mur à l'arrière. Vous voyez ici? Puis, le second mur à l'arrière, si on regarde bien en haut, vous voyez? Il touche pas aux fermes de toit. Donc là, nous, on peut penser, si on regarde ça a priori, ce mur-là, pas porteur, on va l'enlever. Effectivement, oui. Présentement, il ne touche pas. Cependant, ce mur-là, si on descend ici, vers le bas, bien, il y a une dénivellation vers, on le sent, là, moi, je le sens très bien, là, il y a à peu près, pratiquement un pouce, là, entre, sur trois pieds, là, dénivellation. Donc, pourquoi cette dénivellation-là est arrivée? Donc, on peut commencer à chercher. Puis là, bien, de toute façon, comme j'ai dit, il n'est pas porteur. Donc, on pourrait penser, on va l'enlever, puis ça va faire le même travail qu'actuellement. Sauf que, on va aller voir au sous-sol, qu'est-ce qui nous fait penser, donc on va passer par ici, qu'est-ce qui nous fait penser que ce mur-là, ici, qu'on voit en haut, est à l'origine un mur porteur, puis qu'il faut prendre des precautions pour le soutenir, pour le remplacer avec une poutre. Donc, vous voyez ici, on parle d'une maison des années, comme j'ai dit, d'à peu près des années 50. Il y a eu une déco, une décoration, là, une rénovation qui s'est passée ici, parce que tout de suite, là, là, par expérience, vous voyez un mur à 45 degrés. Dans ces années-là, là, c'était pas la mode. Je suis certain à 99 %. Vous voyez ici le mur, 45 degrés. Ça, ça a été des rénovations. On dirait qu'ils ont élargi le corridor. Donc, on va se mettre un petit peu plus loin. Vous voyez? Ils ont élargi le corridor en créant un 45 degrés, ici. Donc, il est très probable que le mur qu'on voit, là, qui entoure l'escalier, il continuait ici, dans le même axe. Puis, ça en venait légèrement plus pour fermer le corridor. Donc, en principe, ici en haut, il est supposé d'avoir un mur porteur. Donc, le mur ici a été sûrement, très possiblement déplacé. On n'a pas ouvert le plafond, sauf qu'on voit déjà sur le plafond, si on regarde, peut-être à la caméra, c'est moins visible, mais le plafond est incliné aussi. Donc, il y a vraisemblablement, ici, le besoin d'un poteau avec une poutre en haut. Donc, vous voyez l'importance de faire venir un ingénieur en structure du bâtiment, parce que si on reste sur la même lignée de rénovation, si on ne fait pas une investigation un petit peu plus avancée, bien là, on peut simplement faire une rénovation qui risque de ne pas être dans la même philosophie originale que le design de la conception de la maison. Donc, on va remonter un petit peu en haut. Puis, on va aller voir les fermes de toit. Donc, on va se rendre au grenier pour aller voir comment sont faites les fermes de toit. Donc là, je vais monter en haut de la trappe du grenier. Donc, vous voyez, ici, les membres. Il s'agit bien de fermes de toit faites sur place. Voyez comment il s'est fait. Donc, ici, on voit un peu mieux en haut, là. C'est bien des fermes de toit qui sont faites sur place. On voit un peu plus par l'arrière. Vous voyez, il y a plein de poteaux un peu partout, là, qui viennent soutenir le haut de la toiture. OK? Donc, c'est sûr que là, avec la caméra, je n'ai peut-être pas l'idéal pour le point de vue, mais on voit bien l'aspect. OK? Donc, ça, ça conclut qu'effectivement, puis ici, vis-à-vis l'emplacement, ici, qu'on voit, là, c'est le mur, là, l'emplacement des murs, des deux murs au rez-de-chaussée. Donc, on va redescendre en bas. Donc, en conclusion, effectivement, les deux murs, ici, sont porteurs. Et il s'agit de rajouter une poutre pour remplacer le premier mur, ici, aller jusqu'au coin. Avec une seconde poutre, donc, deux poutres qui vont être en parallèle. Une va être un petit peu plus longue que l'autre. Et puis, pour dégager tout l'espace. Donc, présentement, le client, afin de minimiser la grosseur de la poutre, avec son architecte, designer, a consenti à laisser un poteau, ici, vis-à-vis où on voit la prise de courant, là, laisser un poteau. Donc, il va y avoir, ni plus ni moins, comme deux ouvertures et un poteau intermédiaire, ce qui va permettre d'avoir une poutre beaucoup plus petite. Donc, en somme, c'est le résumé de la présentation que j'ai voulu vous faire, de l'importance de faire venir un ingénieur en structure et bâtiment, afin de bien décortiquer la structure pour voir quels sont les murs qui sont réellement porteurs, et quoi faire pour les remplacer. Donc, moi, ici, dans le projet, la première chose, c'est venir faire une inspection, donner des conseils verbaux. Ensuite, faire un croquis pour que le client ait de quoi en main. Un croquis qui va se servir pour aller faire une demande de permis. Donc, une fois qu'il a obtenu ça, après, il va faire les travaux. Et il y a une deuxième étape, qui est la supervision des travaux, avec, à la fin, la rédaction d'une lettre de conformité qui va lui garantir que les travaux sont bien faits, et maintenant que c'est l'ingénieur qui est responsable du projet. Donc, c'est très important, la lettre de conformité, la supervision à la lettre de conformité, parce que seulement les plans, seulement un croquis, seulement des documents écrits, c'est pas suffisant. Il faut absolument que les travaux soient supervisés et approuvés par un ingénieur pour que l'ingénieur soit responsable. Sur ça, n'hésitez pas à me contacter. Je suis Daniel Dargis, ingénieur chez Construction Daniel Dargis. Vous pouvez voir plusieurs de ces vidéos d'informations sur la structure de bâtiment, sur le site web ingénieur-structure-bâtiment.com et sur le site, bien sûr, de Construction Daniel Dargis, qui est dargis-construction.com. Merci et à la prochaine. Merci.